mes amis je vous souhaite encore la paix sur vous et je vous salue encore avec le voyage le voyage avec le port et son effet sur les croyants musulmans en france et dans le monde il faut que je termine mes paroles et mes pensées pour essayer d'éclaircir un petit peu et d'avoir des échanges avec l'autre de montrer que c'est pas par refus par violence ou par haine que un croyant un musulman ils refusent de manger le port parce qu'il est comme ça elle respecte les demandes des paroles des vins j'ai dit que quand on entre dans un commerce il faut toujours faire attention qu'il y a parfois des boîtes des légumes etc qui sont cuites par le beurre du porc il y a des différentes noms à ce genre la graisse quoi qu'il faut bien lire les notices sur les boîtes de au supermarché c'est vrai que l'intérêt de l'animal dans les pays occidentaux est très grand c'est un intérêt commercial trouve partout des fermes d'élevage de porc et aussi dans les magasins parce qu'ils vendent la charcuterie du porc et aussi dans les champs les paysans ils travaillent il leur faut des choses à faire et leur faut aussi en entrer il y a une tradition dans les pays occidentaux de délever et de manger le porc de différentes façons il y a aussi des plats traditionnels qu'ils aiment faire les vendre partout tradition là qui laisse les occidentaux s'attachent beaucoup à cette viande de porc de différentes façons ils peuvent le manger même au petit déjeuner au déjeuner au dîner même pour un casse-croûte mais derrière moi ces derniers jours on a entendu que il y a aussi parmi les français qui refusent de manger la viande de porc parce qu'ils ont peur des maladies qui leur arrive par rapport au sel soit par rapport à la graisse qui est d'une grande quantité dans les maladies des veines ou d'autres maladies du coeur ils ont commencé à ne pas manger le porc c'est pas seulement les musulmans ou les joueurs qui ne mangent pas le porc mais il y en a même parmi les non-croyants qui ne mangent pas la viande du porc on ne va pas aussi les obliger à manger la viande du porc ni les obliger à manger la graisse du porc dans les boîtes de conserves de légumes si les paysans ne trouvent plus des supermarchés où ils peuvent vendre leur viande qu'ils changent leurs 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 choses produits et qu'ils préparent un autre produit à élever de leur fer je crois que l'économie français est capable de faire beaucoup de choses donc il y a un intérêt commercial que les gens aiment en élevant le porc et en le distribuant mais aussi par rapport au restaurant au restaurant il y a beaucoup de plats que les gens commandent qui aiment soit en France ou des étrangers qui sont faits par le porc de toute façon pour les musulmans il y a toujours le pardon de Dieu la religion elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas quand on ne peut pas éviter de de manger le porc on n'est pas on n'est pas puni parce que c'est pas notre choix quelqu'un qui est dans le désert il ne trouve pas de quoi manger il va manger le porc s'il n'y en a que le porc à manger il va boire le vin s'il n'y en a que le vin à boire parce que c'est mieux de rester vivant que de mourir la religion c'est comme ça quand on est obligé de faire quelque chose le Dieu nous pardonne parce qu'on ne l'a pas fait exprès et chacun avec sa conscience il y a des est-ce que je dis des musulmans oui je dis oui je dis parce qu'un musulman il restera musulman même s'il fait un péché des musulmans qu'ils disent qu'il mange du porc c'est sa conscience s'il le veut qu'il le mange c'est pas à moi de le punir s'il veut manger le porc qu'il ne le mange pas quand tu es à ta maison seul tu peux faire ce que tu veux tu manges le porc si tu veux mais par la loi du coran le Dieu il a dit vous mangez pas la viande du porc rien que pour ça même si on aime la viande du porc même si on a envie de le bouffer on le mange pas comme le viol Dieu il dit Dieu il dit ne violez pas une femme mais l'homme il a envie de faire le d'avoir une relation sexuelle avec une femme mais il le fait pas parce que le Dieu il lui a interdit de faire ça et ça c'est une loi dans le coran ne fait pas ça il ne faut pas avoir une relation sexuelle hors du mariage avec une femme c'est une loi bien sûr il ressemble ça il y a des ressemblances entre ces lois là qui est dans le coran et ce qu'il y a ce qu'il y a dans la loi humaine la loi française se ressemble interdit de violer interdit c'est comme ça dans le coran quand le Dieu il dit ne mangez pas le porc c'est une loi si tu le manges tu es en pêche tu es en erreur il faut une punition par rapport au porc il n'y a pas de punition dans la vie terrestre surtout qu'on vit en France et aussi par rapport au vin il n'y a pas de punition dans la vie terrestre ça reste que le Dieu pardonne aux punis quand on serait devant le Dieu un jour et sûrement on va être un jour devant le Dieu dans la conscience des musulmans c'est lui qui voit ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il ce qu'il a besoin de faire mais il ne elle a envie de faire mais il ne peut pas le Dieu et le pardon c'est difficile c'est difficile c'est difficile d'être de respecter la religion quand on est dans des pays occidentaux occidentaux surtout qu'il y a beaucoup de tentatives je je parle quand on voyage il y a un problème de langue on arrive en Espagne ça dépend est-ce que le 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 nord le sud ou l'est ou l'ouest il y a différentes langues quand on entre j'avais de la chance que je je comprends un peu un petit peu l'espagnol l'anglais et l'italien ma femme il parle il parle l'espagnol il parle l'anglais français et aussi l'italien et on a de la chance on entre on demande au restaurateur de ne pas je veux pas de la elle aussi il ne prend pas du porc parce qu'il parce qu'il veut rester en bonne santé il ne prend pas du porc on dit au restaurateur on veut parfois il nous présente la feuille de la feuille de des plats mais on cherche on trouve des différents noms même en Espagne il y a deux genres de langues par rapport à l'ouest par rapport à l'est Barcelone ou bien Madrid en bas il y a différentes langues il y a différents noms au porc on ne peut pas savoir si on ne connait pas tous ces noms là même si on parle la langue espagnole en Italie aussi quand on arrive à Rome quand on arrive à Naples et ailleurs quand on veut manger il faut on voyage en voiture alors parfois on arrive très tard 9 heures de nuit etc pour prendre un plat et le monsieur il ne parle pas la langue française ni la langue anglaise il parle que l'espagnol ou l'italien de la campagne il faut parler avec lui quoi on a été obligé un certain temps d'acheter un porte-clés où il y a un petit port et quand on arrive chez le restaurateur on lui parle avec on lui parle et en même temps on lui montre le porte-clés avec le petit port dedans pour ne pas avoir le port dans nos repas c'est comme ça un musulman c'est comme ça et il ne faut pas que j'aurai le port c'est mon droit et la France me garde ce droit là si la France m'oblige à manger le port il me restera deux choses ou bien je retourne à mon pays le Maroc donc je suis fier ou bien j'accepte de manger le port en restant en France mais la loi française juste et j'ai confiance en la loi elle me respecte elle respecte que je ne mange pas le port même si ça ruine l'économie de France la France elle a toujours des choses à faire il y a toujours des gens qui sont bien cultivés qui sont bien formés des scientifiques c'est un pays que je suis j'en suis fier c'est pas seulement parce que je suis venu en France parce que même quand la colonisation a été en France nos parents ils ont aimé ils ont aimé des français qu'ils étaient des gens humains qu'ils ont donné beaucoup au Maroc c'est pas le colonisateur mais peut-être le peuple français ceux même qui ont aidé le Maroc à avoir la libération parce que en même temps que les résistants marocains demandent la libération du Maroc il y avait ici dans le le parlement le parlement et le Sénat en France ici des gens différents français qui défendent la libération du peuple marocain et des autres peuples parce que dans les droits humains français il est interdit de mettre un peuple en esclavage même pour la France j'ai confiance en la loi française et ceux qui veulent plus de précisions sur le port ou quelque chose comme ça qu'ils m'écrivent quelques phrases en bas ou ils m'envoient des messages et je vous réponds je vous souhaite merci beaucoup et à la prochaine fois que la paix soit sur le monde et que la paix soit sur l'Amérique on aime beaucoup on nous aime les Américains et bientôt je vais voyager en Amérique dès que Ronald Trump me donne l'autorisation merci merci